hello le vlog j'espère que vous allez bien je vous retrouve en ce vendredi parce que j'ai des choses à vous montrer et il faut que vous voyez ça j'ai reçu des colis bon par contre trêve de plaisanterie faut que je vous annonce un truc c'est que j'ai pêché vous allez être très très déçus de moi mais je vais être honnête avec vous j'en ai ouvert un et ouais ouais parce que celui là je l'ai reçu il ya déjà deux jours et je voulais être sûr que le livre soit en bon état et j'avais trop trop hâte de le voir en vrai donc bon je vous le montre sans plus tarder il s'agit de enchantement of ravens de margaret rogersson dans l'édition féerique donc de big bang que je voulais trop trop vu que du coup bah c'est une version reliée dans votre coeur démoi ça parce que l'intérieur ok et canon voilà c'est mieux quand je vous montre mais même la couverture elle est trop belle et donc c'est du dur et je suis trop trop contente et je vous avoue que là dès que je termine ma lecture en cours c'est à dire ce soir je pense que ensuite j'enchaîne directement avec celui là vu que de toute façon il fait partie de ma fille à lire du pumpkin autumn challenge oh là là je vais me régaler il est trop beau non mais regardez moi ça et l'envers et tout c'est la suite et donc c'est j'imagine que c'est lui le fameux prince de l'automne ah j'ai trop trop hâte et j'ai trop hâte il est trop beau ce livre j'espère qu'il sera aussi bien que sorcery of dance ou mieux mais en tout cas j'ai trop hâte de me plonger dedans et je suis trop trop contente de cette édition bon maintenant je vous montre les deux autres commandes que j'ai reçues là je les ai reçues il y a à peine une heure donc ça va je vous ai attendu pour les ouvrir j'ai été sage mais j'ai un petit peu peur j'espère qu'ils sont en bon état sinon va falloir que je les fasse remplacer et vu que c'est des éditions là encore un peu spéciale enfin vous allez voir bon j'ouvre ça trêve de blabla attendez je l'inspecte quand même pour voir s'il va bien tu vas bien petit livre je suis trop contente voilà il est trop beau la couleur est vraiment superbe ce vert là ça ça ressort tellement bien avec les dorures et il reste un colis à ouvrir et vous devinez ce que c'est bah oui oui il me les fallait tous oh là là je suis trop contente trop trop contente d'avoir une de mes sagas préférées en version volier là oh là là aujourd'hui je pars à paris j'ai l'occasion de découvrir le nouveau roman d'Elonor de Villepois lors d'un petit déjeuner en compagnie de l'autrice et lors du retour à Gardelon bah j'ai pas pu m'empêcher de faire un tour à Miniso là où tout est trop 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 mignon le petit thé pour s'éclaircir la gorge parce que là on doit discuter j'ai plein de choses à vous dire enfin j'aimerais vous parler de la journée de samedi en fait parce que c'était trop bien oh là là j'en garde un souvenir mais ah ça va être gravé là parce que ça me fait trop plaisir de pouvoir vivre des événements comme ça en fait moi à mon échelle de toute petite booktubeuse bah c'est la première fois que je peux assister à quelque chose comme ça et c'était si bien donc Hachette a organisé un petit déjeuner entre booktubeuse, bookstagrammeuse, blogueuse et l'autrice Eleonor de Villepois puisque l'autrice sort un nouveau roman donc à l'occasion du coup elle venait nous le présenter et c'était si bien bon déjà moi j'ai très bien mangé hein voilà avec mes petites gaufres, les fraises et tout, miam 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 en plus de ça oh là là mais quelle chance, quelle opportunité en fait c'était juste de pouvoir être en compagnie de personnes qui ont la même passion que moi c'est à dire qui aiment les livres et qui ont ce besoin et cette envie de partager ça via un réseau que ce soit youtube ou autre ah ça me fait trop plaisir, trop trop plaisir d'avoir pu rencontrer ces personnes parce que déjà tout le monde était trop gentil et puis c'est vrai que moi depuis que je suis sur booktube vu que ma chaîne est toute petite je me suis toujours sentie très très esselée toute seule dans mon coin à faire mes vidéos et là pouvoir vraiment partager, rencontrer de façon IRL des personnes qui font la même chose que moi c'est juste trop trop bien quoi vraiment ah c'était génial et puis donc on a donc une fois à table on pose devant nous le donc le nouvel ouvrage d'Elonheur de Vulpois et j'ai halluciné parce qu'il faut que je vous le montre, regardez moi ça c'est une version reliée trop trop belle avec les dorures et tout je suis complètement sous le charme en plus à l'intérieur du livre il y a des illustrations il faut que je vous en trouve une, non mais regardez moi ça avec tous les oiseaux parce que c'est une histoire autour des oiseaux alors de quoi ça nous parle ? ça nous parle de la ville de Bruxelles donc vous avez compris le jeu de mots Bruxelles en Belgique parce que l'autrice vit là-bas et donc Bruxelles, voilà les ailes des oiseaux donc dans cette ville depuis le printemps des oeufs se volatilisent, le parlement des oiseaux décide de tirer au clair ces disparitions mystérieuses la mission est confiée à un trio bigarré jabotterne, un pigeon lunaire, sept, une corneille acariâtre et champ perdu, un rouge-gorge tapageur en huit jours, d'un bout à l'autre de la ville, cette équipe improbable va devoir résoudre l'affaire quitte à y laisser des plumes et on nous dit que c'est une fable animalière percutante qui pose avec finesse et humour un regard sur la société et son rapport à la différence ça a l'air juste trop bien, je suis trop contente de la voir en plus l'autrice me l'a dédicacé, enfin elle l'a dédicacé à tout le monde mais c'est trop bien, elle est où la dédicace ? Elle est là, voilà et fun fact, l'autrice m'a reconnue puisque en fait Eleanor de Villepois a aussi écrit la duologie La ville sans vent et moi à l'époque j'avais lu le premier tome notamment pour le plib, pour l'édition 2021 je crois où il avait fait partie des 5 finalistes et donc je vous avais fait une vidéo là-dessus où je lisais les 5 finalistes et je vous disais un petit peu mon avis et pour qui je pensais voter et c'était La ville sans vent, le premier tome qui avait remporté mon vote parce que j'avais eu un gros coup de coeur, enfin vraiment j'avais beaucoup aimé cette lecture et l'autrice en fait quand au moment où démarre le petit déjeuner donc on se présente toutes à elle et en fait elle m'avait reconnue et elle avait vu cette vidéo et je trouve ça dingue en fait pour en venir au livre je vais donc le lire dans les jours qui suivent et du coup je reviendrai vous en parler parce que ça sera trop l'occasion ça a l'air si bien en plus en plus apparemment il est très très drôle et tout donc j'ai hâte, hâte, hâte de le découvrir et donc pendant ce petit déjeuner vu qu'il y avait aussi certains membres de l'équipe Hachette elles m'ont donné un livre que j'avais demandé en fait en service presse cet été et genre tout le monde le recevait et pas moi donc j'ai commencé à m'inquiéter et du coup là vu qu'on se voyait en vrai c'était l'occasion que je reçoive enfin ce livre qui a tant tardé The Present Healer par Lynette Nonny oui 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 non mais ce livre en plus je l'attendais tellement enfin je me rappelle avant même d'être partenaire Hachette je vous faisais une vidéo il y a quelques mois de sortie livresque où je vous parlais notamment de ce livre parce qu'il me tentait trop et ce qui m'avait notamment tapé à l'oeil c'était le petit mot de Sarah Gemmas donc j'avais trop envie de le découvrir et je vois tout le monde qui le reçoit au mois d'août chez lui et moi j'étais en mode bah c'est bizarre j'ai pas mon livre mais bon maintenant ça y est je l'ai enfin récupéré quelques mois après tout le monde mais il est là je vais pouvoir le lire pour le Pumpkin Gotham Challenge vu que je l'avais mis dans ma palle et donc on est sur de la roman de Tessie apparemment avec ce livre vu que ça se situe dans une prison où on va suivre Kiva qui est une guérisseuse et qui va avoir l'ordre de tout faire pour maintenir en vie une reine captive et donc oui apparemment il y a de la romance parce que regardez avec ce livre j'ai eu un petit Marc Tapache et qu'est-ce qu'on voit sur le Marc Tapache le Marc Tapache donc Kiva j'imagine et un monsieur donc voilà je sais pas à quel moment il intervient le monsieur mais du coup romance à venir non mais franchement il me tarde en plus quand je l'ai eu donc pendant le petit déjeuner toutes les filles autour de moi étaient en mode oh il est trop bien moi j'étais en mode bah ouais mais j'aimerais trop le découvrir moi ça fait des mois que j'ai envie de le lire oh là là ça me donne encore plus envie ça va être trop trop cool ça aussi donc sinon que s'est-il passé dans ma journée de samedi et bien le restant de l'après-midi j'ai vu une de mes amies puisque du coup quitte à être sur Paris autant en profiter pour voir pour voir une amie sur place et cette amie là m'a apporté un livre en fait le matin même elle m'avait pris en photo plusieurs de ses livres elle était en mode je fais du tri il y a quelque chose qui t'intéresse et j'avais repéré ceci il est là donc j'ai personne par Jean-Claude Mourleva publié chez Folio Junior et donc mon amie Camille me l'a apporté l'après-midi et elle me l'a offert et merci à elle c'est un livre que j'ai vu notamment dans la vidéo pile à lire de Carreau Femaudland cette petite pile à lire d'automne et du coup je sais pas il m'avait un peu interpellée et du coup je suis trop contente je vais pouvoir le découvrir moi aussi donc c'est une histoire avec monsieur Hérisson il s'appelle donc Jefferson en fait je cherchais son prénom mais il écrit en gros sur le titre et en fait Jefferson il va être accusé du meurtre de son coiffeur et du coup il va décider de mener l'enquête avec son meilleur ami qui est un cochon donc ça a l'air trop mignon ces histoires d'animaux en plus j'ai vu qu'il y avait des petits dessins là aussi à l'intérieur du livre et moi j'aime bien les petits dessins parce que j'ai 4 ans c'est tout regardez trop trop chouette en plus ils sont bien grands et tout donc voilà je vais voir peut-être pour me le réserver pour le mois de novembre parce que vu la couverture ça fait un peu automnale donc voilà trop trop bien donc voilà j'ai passé un bon petit moment avec mon amie Camille et c'était trop cool vraiment mais quelle trop bonne journée ce samedi ça fait du bien d'avoir un peu d'interaction sociale moi qui habite un petit peu à l'écart de tout le monde là ça fait trop du bien quand je peux voir du monde quand je peux passer un bon moment avec des gens et tout même si je suis introvertie j'ai aussi un côté où j'ai besoin quand même de contact humain et maintenant j'en profite puisque je vous tiens pour vous parler de ma lecture en cours et là je peux vous dire qu'on est un petit peu proche du coup de coeur parce que c'est trop trop bien là je me régale avec ce livre Enchantement of Ravens par Margaret Rodgersson je vous avais dit que je le commencerai dès que j'aurai terminé ma précédente lecture ça a été le cas et franchement ça se lit tout seul déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages il y en a moins de 400 et en plus de ça c'est écrit assez gros et franchement ça se lit tout seul aussi parce que l'histoire elle est trop bien en fait tout simplement donc on est dans un univers avec des faées et on va suivre le personnage d'Isobel qui elle est humaine et qui a un don pour la peinture et comme les faées dans cet univers ils ne peuvent pas pratiquer d'art et bien du coup très souvent ils viennent voir Isobel pour qu'elle leur peigne leur portrait et un jour donc le prince de la cour d'automne va demander son portrait à Isobel elle va s'exécuter sauf qu'elle va commettre un impair puisque dans le regard du prince elle va y mettre une émotion humaine de la tristesse en l'occurrence et du coup le prince va être furieux parce que lui auprès de ses pères ça le rend faible en fait donc il va forcer Isobel à l'accompagner jusqu'à sa cour histoire qu'elle soit jugée face à un tribunal et tout sauf qu'en chemin et bien ils vont se faire agresser attaquer donc ils vont bien être obligés de coopérer et c'est trop trop bien parce que déjà j'adore le rapport entre les deux personnages là oui c'est de la romance donc tu vois le truc qui s'installe mais dès le début où les deux là sont en contact l'un avec l'autre je sais pas j'ai eu mon petit coeur qui a palpité je suis à fond dans cette romance en fait j'ai l'impression d'avoir 12-15 ans là d'être une ado vraiment les deux ça me plaît trop cette romance là en plus ils ont chacun leur petit caractère donc c'est assez marrant ils sont pas parfaits ça c'est j'aime bien quand les personnages ne sont pas parfaits dans les livres donc c'est trop cool et l'univers en lui-même est trop bien autour de ces faillées qui sont pas des êtres parfaits qui enfin il y a tout un rapport avec leur magie franchement c'est assez intéressant c'est trop bien fait et puis les décors dans ce livre mais alors en plus on a vraiment des décors de saison donc on est un coup dans la cour d'automne on a des décors d'automne enfin c'est hyper visuel parce que l'autrice elle raconte super bien en fait comment sont ces cours comment sont les décors et du coup on y est enfin moi franchement je vois les décors de mes propres yeux et donc ouais un coup à la cour d'automne on en prend plein les yeux enfin après on est dans la cour du printemps et moi je visualise vraiment les petites fleurs partout la verdure enfin ah c'est trop bien ah c'est trop trop bien j'aime bien avoir des coups de coeur et donc après cette lecture j'enchaînerai avec Bruxelles à la cour de poule on est dans la cour d'automne à la cour d'automne Sous-titrage ST' 501 C'était trop bien ! Oh là 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 ! Je suis trop contente parce que je pensais aimer ce livre mais franchement pas autant, pas à ce point là ! Parce que là on frôle vraiment le coup de coeur et l'autrice elle est douée quand même parce qu'elle a réussi à me faire aimer à ce point là un livre qui met en scène des oiseaux. Et sachant que moi c'est une de mes phobies les oiseaux, autant vous dire que c'était pas gagné-gagné mais franchement là je viens tout juste de le terminer ce livre et quel régal ! Donc en gros l'histoire, nous sommes donc dans la ville de Bruxelles et donc le parlement des oiseaux va se réunir parce que depuis quelque temps des oeufs d'oiseaux disparaissent et donc trois oiseaux de types différents vont être amenés à mener l'enquête et donc dans ce trio on va retrouver une corneille, un pigeon et un rouge-gorge et donc on va les suivre pendant je crois qu'ils ont une semaine pour essayer de trouver qui a bien pu voler les oeufs de tout le monde. Et oh bon sang ! Oh bon sang ! C'est un scénario comme ça qui est tout simple mais franchement l'autrice elle l'a transformée, elle en a fait une pépite ! Non mais vraiment je suis subjuguée là, vraiment je suis trop étonnée d'avoir autant aimé mais c'est trop bien en fait ! Déjà il y a plein de choses qui m'ont plu dans le livre, au delà de l'intrigue il y a tout l'aspect mise en page parce que bon déjà les noms des chapitres moi ça m'a un peu fait penser à Friends parce que à chaque fois donc par exemple pour le chapitre 1 vous avez donc chapitre 1 le parlement des oiseaux et sur la page qui suit, voilà, vous avez donc cette page où à chaque fois il est marqué, donc le chapitre 1, où l'on apprend comment des vols d'oeufs déclenchèrent toute cette affaire. Et en fait vous avez ça pour chaque chapitre, vous avez toujours la page avec le où et ça commence à chaque fois comme ça et ouais ça m'a fait penser au titre des épisodes de la série Friends. Donc j'ai trop aimé, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait des notes dans ce livre, ouais ouais ouais, normalement c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les livres mais là en fait à chaque fois qu'il y avait des notes, parfois il y en avait même beaucoup, parfois vous aviez des notes quand même là sur le côté assez longues mais en fait l'autrice elle les a rendues hyper marrantes, hyper intéressantes et du coup c'était un petit plaisir à les lire à chaque fois, à aller dessus c'était trop bien et puis la plume d'Eléonore de Villepoy elle m'a encore une fois séduite, c'est original, il y a vraiment quelque chose dans son style vraiment j'ai été embarquée et puis au niveau de l'histoire, bah oui parce que allons-y hein, cette histoire où finalement on suit quand même des oiseaux donc on pourrait se dire, ouais bon en termes de personnages il y a peut-être mieux, mais finalement l'autrice elle en fait quelque chose et elle les rend hyper attachants et hyper intéressants en fait ces personnages d'oiseaux, franchement chapeau à elle et tout est hyper bien fait dans ce livre, par exemple on a vraiment la vision du monde humain vu par les oiseaux donc leur façon de ne pas comprendre nos petites choses humaines mais de leur donner un nom ou d'essayer de vivre avec, enfin malgré nos bizarrides humaines en fait, c'est trop drôle, franchement c'est... oh là là, cette histoire en fait là comme je vous disais je viens tout juste de la terminer et c'est vrai que dans la dernière partie il y a un petit élément quand même assez touchant qui concerne un des oiseaux et du coup ça me laisse un petit impact, là je suis toute émotionnée non franchement, j'en parle à chaud donc c'est sûrement très brouillon mais c'est une petite pépite, ça parait pas comme ça parce qu'on parle d'oiseaux et on se dit bon ça va être léger, tout sympathique et au final oui c'est léger et c'est super sympa, c'est frais, c'est hyper divertissant mais il y a vraiment ce truc en plus qui nous prend, qui fait qu'on tourne les pages, qu'on voit pas le temps passer enfin moi vraiment je l'ai lu en deux jours, ça se dévore, ça se déguste, c'est un vrai petit bonheur et en même temps on ressent mais tout tout plein d'émotions en lisant ce livre donc oh là là, mais quelle lecture ! sur ce je vais vous laisser là, puisque maintenant que j'ai terminé Bruxelles, autant terminer aussi ce vlog qui finalement a énormément tourné autour de ce livre, j'avais pas prévu ça à la base mais franchement, il le mérite, franchement il mérite son petit vlog ce livre c'est une petite pépite vraiment, donc là je vais vous laisser et puis je vous fais de très très gros bisous, puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz